Musique Cette gare-là, on l'a faite pour que l'on puisse, depuis l'espace public, rentrer très progressivement dans les profondeurs, parce qu'on descend à presque 30 mètres de profondeur, n'est-ce pas ? Et donc, on a constitué un grand vide central, qui est revêtu de bois, comme un espèce de théâtre élisabétain. Et quand on rentre, on va pouvoir, dès le haut, choisir sa direction, donc soit vers Saint-Denis, là-bas, soit vers Noisy, et puis descendre en spirale, comme ça, autour de ce vide central, juste derrière les grandes parois de bois, à travers lesquelles il y a des grandes fenêtres qui accompagnent le voyageur qui descend l'escalier mécanique. Musique Dans cette gare, on accompagne le voyageur très doucement dans cette descente, c'est-à-dire que, d'assez bas, on voit en haut, d'en haut, on voit en bas, on est vu et on voit toujours. On longe ce matériau de bois, qui est le matériau domestique par excellence, et qui va permettre à la lumière de s'estomper doucement au fur et à mesure qu'on rentre dans les profondeurs. Donc, une ambiance très sereine, où le fait de voir et d'être vu est très rassurant, finalement. On n'est jamais dans un espace où on ne voit pas la séquence d'après, on n'est jamais dans un espace où on a l'impression d'être tout seul, on est toujours avec les autres, et on est toujours en prévision de son chemin. Musique La gare elle-même va susciter des parvis, des espaces publics, une irrigation par les bus, du mouvement. Donc, une meilleure irrigation de tout ce quartier. Aujourd'hui, c'est un quartier qui souffre d'avoir été fait très vite en collant des bouts comme ça, ce qui crée plein d'espaces délaissés, pas circulés, etc. Et quand on met une gare à cet endroit-là, on réfléchit au mouvement, on réfléchit à la façon dont on va venir de partout, et on réfléchit à l'irrigation de tout. Et l'irrigation, c'est le point de départ de la requalification des espaces. Sous-titrage Société Radio-Canada